Sur la terre, en mer, ou dans les serres, je triompherai de l'épisode bercé. Oh 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 oh, je suis un invincible Pokémon. Un film combat ! Oh oh oh, gagner ce mal de vies. Oh oh oh, un film combat ! Je suis un invincible Pokémon ! Eh bien bon ça les gens, c'est Ouli, on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Dans l'épisode précédent, nous avions quitté Poivre et Cell pour nous rendre ici. On avait traversé toute la route 110, on a croisé Florent, on a fait un combat qui était très très serré avec son Vasco qui était balèze. Kinsa one shot Balignon et Tarsal, donc ça faisait un peu mal au cul. On a capturé aussi un petit Dinavolt qui a rejoint l'équipe, le voici. Voilà. Kajéclat, gros yeux, condement, vieille attaque, c'est pas incroyable, mais il a du potentiel le petit, donc on y croit. Et puis, petit Dinavolt devient dragon à l'exprince. Il devait rester en l'équipe, lui. C'est pas sur 100%, mais il a de grandes chances. Bref, sur ce, aujourd'hui on va essayer d'aller choper le troisième badge d'arène. Mais avant ça, je vois qu'il y a Timmy, et je pense qu'on va devoir l'affronter. Hourra ! C'est Lavandia ! Ah, t'as l'air en forme, Timmy. Tu veux aller casser la croûte à la cantine Lavandia ? On pourrait aussi aller acheter une bicyclette, aussi que le Rodolphe. C'est bon pour la santé, tu sais. Non, avant tout, je veux aller voir l'arène. Je veux un. Alors, l'arène... Ah, tout droit. Il suffit de traverser le jardin à l'intérieur et on y est. Quoi ? Timmy ? Hum... Hum... Est-ce que les vélos, je peux... Non, merci. Est-ce que les vélos, je peux les prendre ? J'aimerais bien, perso. Mais je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose avant. Je crois qu'il y a une centrale à libérer, ou un truc comme ça. On verra. Lavandia, une ville pleine de vie et de lumière. Arène de Lavandia, tout droit. Cycle Rodolphe. Ok, sur le côté, tout droit. On va aller voir ça. Hum... Alors, les vélos. Ah, c'est compliqué avec la perspective, j'ai du mal. Club des épreuves, ouais, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux la bicyclette. Non, ici, c'est que de la baston. Ah, bah c'est juste là, je suis bête. Rouler sur le gravier, ça décoiffe. Cycle Rodolphe. Bon, 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 qu'est-ce qu'on a là ? Un client des plus énergiques, on dirait. Moi, tu peux me plaire, Rodolphe. Je suis le propriétaire de ce magasin de vélo. Tes chaussures de sport sont vraiment dans un sale état. Tu viens de loin ? Oui. Hum... Tu veux dire que tu as fait toute la route depuis Bourg en vol ? Mais c'est super loin. Tu es arrivé beaucoup plus vite avec un de mes vélos. Tu sais quoi ? Je vais t'en donner un. Une petite minute. J'oublie de préciser qu'il y a deux sortes de vélos. Le vélo de course et le vélo cross. Comme son nom l'indique, le vélo de course est pour ceux qui veulent filer comme le vent. Le vélo cross est plus lent, mais offre des performances techniques inégalées. Comme je suis sympa, je vais te laisser choisir. Alors, lequel tu préfères ? Vous en pensez quoi, les gens ? Course, course, course. Ok. Bon bah, let's go. Ça, au moins, ce sera rapide. Si tu veux l'échanger contre un autre type de bécane, tu n'as qu'à revenir me voir. Merci, mec. Bon, maintenant, on va aller au sein de Pokémon. Et puis, on va aller, après, affronter le champion. Et acheter des potions aussi, parce que je n'ai plus de potions. Allez, on se soigne. Et on est repartis. J'ai acheté des soins aussi. Bienvenue à la petite Pokémon. Que bichard pour vous ? Tu vends quoi, toi ? Des CT. Ah, un rayon chargé, en vrai, pour Dynavolt, ça serait pas mal. Aéropiquer, ça serait bon plan aussi pour... Pour un de mes Pokémon dans l'immédiat. Mais pour plus tard, ça pourrait servir. Piétisol, ouais. Drago-queu. En boost. D'accord. On verra plus tard. Mais en vrai, il y a des bonnes CT là-dedans. En attendant, je vais juste quand même quelques potions. Voilà, 5, parce qu'on n'est pas encore riche-riche. 4 antiparas. Et bon, un petit rappel, allez. Voilà, on viendra ici quand on aura plus d'argent. Alors... Elle ou cette arène ? On m'avait dit que c'était au milieu. La colonne. Ce monument a été rigé pour commémorer le jumelage de notre ville avec la cité d'Illumis, dans la région de Kalos. Ok. A tout le coup, c'est un peu plus loin. Ah, c'est juste ici. Arène de Lavandia, champion Voltaire, un homme électrisant. Aller, tonton, s'il te plaît. Laisse-moi me battre dans cette arène. Je veux voir à quel point j'ai progressé. Aller, sois sympa. Du calme, Timmy, du calme. Je reconnais que tu as fait beaucoup de progrès depuis que tu viens avec ton Pokémon. Mais de là à aller défier le champion d'une arène, es-tu sûr que ce n'est pas un peu prématuré ? Pas du tout. Mon tarsal et moi, on peut se battre n'importe qui. Oh bah tiens, Willy. Mon tarsal et moi, on s'est beaucoup amélioré. Je voudrais tant vous le prouver à toi et à mon oncle. T'en prie, Willy. Bataille avec moi. Aller. Ah merci, c'est vraiment gentil. Aller, on garde. Ah putain, tarsal. Ensemble, on va gagner. Ok. Encore un petit peu maladroit le Timmy, mais bon. C'est un petit jeu, on peut le comprendre. Alors, je vais commencer avec un coup de boule. Voilà, ça va calmer un peu. Maintenant, on enchaîne sur Mega Sansu. Ah ouais, ok. Ça va être un chaos sans qu'il me fasse de dégâts. Coup de boule. Wow, Willy, quelle force tu as quand même. Tonton, j'ai décidé de rentrer vers Gazon. Merci, Willy. Décidément, c'est dur d'être un dresseur. Un vaut dresseur ne se contente pas d'envoyer ses Pokémon au combat. Je ne suis peut-être pas taillé pour ça. Te laisse pas décourager aussi facilement, Timmy. Tu as tout le temps devant toi pour devenir un meilleur dresseur. Allez, on rentre à la maison. Tout le monde t'attend. Oui, tonton. Willy. Je vais faire des efforts. Tu verras. Ce combat m'a permis de... Commencer à comprendre... À prendre conscience de beaucoup de choses. Mais limite, celle de mon tarsal. Et je... Enfin, si tu es d'accord... J'aurais voulu... Que tu sois mon... Mon riz. Euh... J'ai n'importe quoi. Laisse tomber, c'est pas grave. Allez, à la prochaine. Ça y est, j'ai compris. Tu es le fameux Willy qui a aidé Timmy à attraper son Pokémon, n'est-ce pas ? S'il va de l'avant, c'est bien grâce à toi. Je te suis très reconnaissant. J'aimerais t'offrir ceci pour te remercier. Eclatroc... Euh... Ouais, c'est pas... Un peu la fin d'apprendre ça à mes Pokémon, hein, mais bon. Eclatroc devrait te permettre de te débarrasser des rochers qui sauteraient sur ta route. Bien. Il est temps pour moi de partir. Viens donc nous voir un jour avec Gazon. Je suis sûr que ça fera plaisir à Timmy. Bonne journée. Bon. Sur ce, on va affronter Voltaire. Un homme électrisant, oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est parti. Alors, on se donne à fond. En route pour devenir maître. Le champion de la Vendia est Voltaire. C'est un spécialiste du type électrique. Si tu te prépares à la fronte avec des Pokémon haut, tu vas avoir un choc. En plus, il t'attend derrière des barrières électriques. Donc, il faudra percer le secret pour l'atteindre. Accroche-toi ! Ouais. Euh... Il faut que j'appuie sur deux boutons. Je ne vais pas appuyer là. Et puis, on va appuyer sur le bouton qui est juste là. Mais on va affronter le mec parce que j'ai envie de faire un peu d'XP. Même si on est très bien. Peut-être entraîner un peu Tarsal. Et puis, ça entraînera un petit peu aussi l'Inavolt. L'air de rien. Mon âme électrique va briser tous tes rêves. Wow ! Yeah ! Allez. Deux Pokémon. Allez, on va commencer avec un choc mental. On va jouer Flobio directement. Allez, tire debout. Et c'est fini. Flobio passe au niveau 22. Un vrai, si Balignan pouvait level up, évoluant Chapignon. Je pourrais peut-être le prendre si je joue Magneti, Voltaire. Oh ! Boubombe ! Oui, 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 je prends. Non, c'est pas le truc plus précis par rapport à mon tir debout. Allez, la place de clairvoyance, mais bon. J'aime bien prendre un gros séisme, là. Ou une Telluriforce. Les Inavolt passent niveau 12. Et... Est-ce que je mets Inavolt ? Je pense pas, non. J'ai bien envie d'essayer, quand même. Allez, on tente. Si je fais les attaques électriques, il pourra pas me toucher. Donc moi, je vais faire une grosse vue pour commencer. C'est... Voilà. Vive attaque ! Ah ! Elle a encore gros yeux. Et là, je te mets un deuxième coup. Ah, ça peut se jouer, ça peut se jouer. On va se soigner un coup. Tu vas mourir avec lui. Mais non ! On va l'affronter. Allez, vive attaque ! Voilà. Allez, encore. Ouh, il m'a mis cher, là. Encore un coup. C'est bon, il est KO. Vous voyez, il se débrouille, hein. Ta salle passe niveau 18. Et j'ai battu Henri Gale, guitariste. C'était branché et amplifié, survolté. Yeah ! Par contre, ils donnent pas beaucoup d'argent, les dresseurs. Allez, on continue. Cette araigne est pleine d'énigmes. C'est marrant, non ? Pedro, le gamin. Qui envoie 10 à volt aujourd'hui, mettre le mien aussi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, feuille magique. Ah, je me fais quand même défoncer, hein. C'est horrible, hein. La salle, il prend tellement cher. Allez, dina volt. Voilà, je me fais protéger par le paratonnerre. Maintenant, faire gros yeux. Vas-y, Flair, moi. Moi, je te fais triple gros yeux. Et je vais te mettre trop mal. Ah ouais, il fait mal quand même, lui aussi. Allez, triple gros yeux. Normalement, je panque le prochain coup. Vive attaque. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Normalement, ça doit faire vite dégâts. Ah, je me suis tout fait. Oh, mais c'est trop chiant. Inna volt, tu pouvais le gérer en plus, je suis sûr. Je meurs pas ou meurs en silence ? Ah, mais là, c'était compliqué, hein. J'ai failli mourir. Allez, bou-bombe, mais on n'en parle plus. Ah. Donc, je disais bou-bombe, mais on n'en parle plus. Donc, je disais bou-bombe, mais on n'en parle plus. Ah, bah, dis donc, compliqué un petit peu, hein. C'est pas marrant de perdre. Allez, bip ! Ah, mince, il y a encore une championne, là. Elle a une tronche de combattante, mais à tous les coups, elle a pas de pokémon de combat, elle. Donc, on va mettre, allez, Balignon, parce que Balignon, il fait quand même bien le taf. Mon chat, même les capacités de mon pokémon vont te surprendre. Makoto, la combattante. Ah, si, elle avait un combat. Bon, bah, mince. Il n'est jamais trop tard pour sortir de la salle. Allez, euh... Cac mental. Mais non, mais sérieusement, là, ça commence à me gaver. Pourquoi je me fait pour one shot comme ça, là ? Ah ! Et j'ai plus de rappel, en plus, j'ai appris à prendre aucun XP. Ah, je suis dégoûté. Allez, méga sans fuche. Ouais, en plus, j'ai aucun dégâts, mais c'est... Ta run, elle est compliquée, hein. Ah, les coups de boule. Encore coups de boule. Allez, je peux l'avoir. Allez, on enchaîne les coups de boule. Allez. C'est bon. Ouh ! Allez, Baligny, on passe au niveau 22. Il va prendre souci, graine. Euh, ça, c'est un peu nul, je crois. Plante sur la cible une graine qui est en soucieuse. Ouais. C'est un peu nul. Deenavolt passe niveau 13 et va prendre étincelle. Alors, avec plaisir, une place de grondement à la place de grondement. Je suis surprise par ta puissance. Allez, hop. Là, je suis pas accédé ici. On ouvre cette voie. Et là, maintenant, j'ai été idiot. Ah non, c'est bon. Tout va bien. Et là, maintenant, on va affronter le guitariste. J'ai suivi l'entraînement de Voltaire. Ça va être dur de me battre. Manoël, le guitariste, envoie le Voltaire. Bon, Voltaire, c'est assez easy à abattre. Je pense que Tarsal peut le gérer. J'espère bien, quand même, puisque, bon, j'ai plus trop confiance, là. Faire mental. Ok. C'est pas offissime, donc, va peut-être switch. C'est pas d'Inavolt. Voilà. Maintenant, gros yeux. Ah mince. Allez, je peux le faire. Vive attaque. Il fait mal, mais je suis pas encore tanké. Vive attaque. Et là, je tombe qu'à au prochain tour. Donc, on va switch. Bien sûr. Flo bio. Et, tire debout. Allez, ça flobbe, il est temps que tranquille. Et, c'est bon, Voltaire, BKO. Ce qui dit pas ce niveau 18. Ce qui dit le blub de ouf, alors que lui, on lui demande rien. Ça me tue. Allez, balignon. Et là, coup de boule. Ok, c'est un peu mal. Méga sangsue. Voilà. On va faire un coup de boule. Et méga sangsue. Oh, Dodo, parlez-y, sérieusement. Achève-le, balignon. Voilà. Je suis à plat. Allez. Pour affronter Voltaire, qu'est-ce que je vais prendre comme Pokémon ? En vrai, Dinavolt, il m'aurait bien intéressé, mais il est trop bas de niveau. Il va s'éclater. Tarsal, c'est compliqué. Donc, peut-être commencer le balignon. Et puis, on mettra Flo bio pour le Pokémon le plus puissant. Et s'il a un troisième Pokémon, on mettra Dinavolt ou Darsal selon le Pokémon. Allez. Sur ce, on est parti. Petite sauvegarde. C'est parti. Tiens, t'es qui, toi ? Comment t'es arrivé à ce que-ci ? Quoi ? T'as réussi à traverser une barrière ? Moi ? Voilà qui est intéressant. J'ai dû abandonner l'idée de moderniser toute la ville avec mes systèmes. Alors, pour me tenir occupé, je dois me rabattre sur mon arène. Et sur ces combats contre deux jeunes, dresseur pointeur comme toi. Je suis Voltaire, le champion de la Vendia. Prépare-toi à un combat électrisant. Bizarre, la caméra. Allez, Voltaire, le champion veut se battre. On va voir Magnétis. C'est pas le meilleur Pokémon contre moi. Je suis un peu deck d'avoir sorti Balignan, du coup. Bon, on va essayer de faire avec. En vrai, si je suis une petite Vampy Graine. On va grappiller, on va grappiller. Ah, il me paralyse. Moi, je peux pas le paralyser, je crois. Donc, je prends des points de vie. Coup de boule ! Ok, il me fait des petits dégâts, mais ça va encore. Magnéton ! C'est déjà un peu plus chiant, déjà, à affronter. Méga Sansu. Ok, il va rendre confus Balignan. Je pense que je vais switch. Allez, Dinavolt. Ok, je pensais pouvoir prévoir son coup et me dire si il va faire un truc type électrique. Finalement, non. Il était malin. Là, il va m'embêter comme il faut. Allez, Dinavolt. On croit en toi. On a peut-être pas dû croire en toi. Lobio ! Et maintenant, Boubombe. Oh, il est trop chiant, son magnéton. Ah, il faut que je m'en débarrasse trop vite, là. Sinon, il va me saouler. Tiens, debout. Allez. Il a deux taux de confusion. Tiens, debout. Je suis plus confus. Et ça touche. Voilà, comme ça, on n'en parle plus de lui. Flobio passe au niveau 23. Dinavolt passe au niveau 14. Et l'envoie magnéty. On switch. On va remettre... On va mettre Dinavolt, allez. Maintenant, l'épincelle. Est-ce que ça va toucher ? Pas trop. Au moins, il augmente ma attaque spéciale. Je vais peut-être faire un gros yeux. Là, je crois que je vais le bloquer, donc je peux en profiter. Allez, Dinavolt, on croit en toi. C'est pas incroyable. Allez, on va me défoncer. Allez, une balignon. Et on va faire... Méga-Censue. Ah ouais, mais là, il nous fait une Emolga dans Pokémon Noir et Blanc, là. Il est trop chiant. Au moins, je récupère un petit peu de points de vie. Je pose à l'avant-pigraine avant de me barrer. Vas-y, prépare ton attaque électrique. Mon Dinavolt va arriver juste au prochain tour. Ok, allez. Dinavolt. On essaie de le jouer. Voilà, là, je tank. Hop, je me soigne un tout petit peu. Et on va essayer de faire une étincelle pour voir ce que ça fait sur lui. Ça va rien faire. Ah, si, quand même. Bon, incroyable. Hop, on gratte, on gratte, on gratte. Et là, maintenant, gros yeux. Allez, encore un tour, il est KO. Et je me suis mis, quand même... Je me suis bien soigné. Je suis passé de 7 à 22 PV. Allez, vive attaque. Nice, c'est le chiant. Mais c'est pas grave. Ça aura plus de points de vie à sucer. Gros yeux. S'il augmente sa défense P, moi, je vais baisser sa défense normale pour attaquer forme. Très bien. Gros yeux, encore une fois. Voilà, je me suis mis full vie. Il est mid-life. Je pense qu'une vive attaque devrait faire un peu plus de dégâts, maintenant. Ouais, quand même. Splash d'acte électrique ne sont pas efficaces contre le type électrique. Ah, ça, je le sais bien. Mais bon, quand on n'a pas d'autre choix, il faut taper avec. Fait qu'un petit bout de tête de la pack SP, ça peut faire quand même un peu le taf. Dans le doute. Allez, il m'a mis bien, là. La ligne on level up. Et comme son magnéti, on ne change pas. Ça, il est bloqué sur charge. Et là, je vais attaquer étincelle. Ah, c'est nul. Il fait toujours si mal. Gros yeux. Vive attaque. Ok. Bon, ça sera suffisant. Maintenant, on va remettre Balignon, Flobio. Balignon pour finir le travail, quand même. Il n'a pas battu de Pokémon, lui. Vas-y, changez le clair comme tu veux. Ça ne fera rien, de toute façon. Donc, je te mets un coup de boule. Encore un coup de boule. Et c'est bon, on a battu Voltaire. Eh, c'était compliqué, quand même. Le reste de votre équipe a gagné des points d'XP. Oui, ils sont lancés. Voltaire a été battu. Ouah, eh bien, j'ai perdu. Balignon évolue, évidemment. Comme ça, on a enfin chapignon depuis le temps. Il va prendre Back Punch. Ça, c'est très, très bien. Allez. Dommage que je n'ai pas technicien. Ça va me permettre de faire la prochaine démonstration plutôt au tour suivant. Ok. En vrai, coup de boule, c'est un peu aux F. Allez. Ah, j'adore chapignon. Ça ne va me boquer une préférée. Quel vanisant. Ça a bien m'aider ce patch. Willi reçoit le patch Dynamo de Voltaire. Je vais l'ajouter tout de suite au layout. Allez. Le troisième patch est ajouté. Le patch Dynamo permet d'utiliser la CS Eclatroc en dehors des combats. Et en plus de ça, ça te permet de te faire oublier de tous les Pokémon jusqu'au niveau 40. Et un dernier truc aussi. Mais je ne fais pas de chichi. C'est gratuit. Ça, je vais l'apprendre à 19 volts, je pense. Change éclair permet au Pokémon de frapper l'ennemi, puis de revenir vers toi à toute vitesse pour se faire remplacer par notre Pokémon. C'est très pratique. En tout cas, ça fait plaisir de rencontrer un jeune dresseur aussi prometteur que toi. Cool. Je vais aller me soigner, puis après on va se laisser là pour cet épisode, parce qu'il commence à être un petit peu long. C'est bon. Bon, et bien je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Pokémon de Biomega. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501